Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors sur ma dernière vidéo sur le lapin, je vous avais expliqué que j'avais créé une chaîne YouTube avec mes enfants, une chaîne éducative qui s'appelle Comme à l'école. Je vous avais demandé d'y jeter un oeil et pour vous remercier, j'ai prévu de vous offrir ce modèle que vous retrouverez gratuitement dans la rubrique carton de mon site internet, ladenteldelila.wifeo.com, dans les rubriques carton. Alors ce modèle, je vais vous l'expliquer, c'est-à-dire je ne vais pas vous le montrer au fuseau au pas à pas comme je fais d'habitude, mais je vais le mettre dans la playlist Dentel Expliqué. C'est un modèle qui reprend les points de base, donc le point ouvert, le point fermé, les crochetages, tout ça est vu dans la playlist qui s'appelle Technique et Point. Alors vous allez débuter par le rond qui est ici, donc en haut ou en bas, ça dépend de quel côté la caméra, vous mettez trois épingles. Ensuite, vous mettez entre 12 et 14 fuseaux, ça va dépendre de votre fil et on va travailler comme on avait fait le cœur, vous savez le cœur qui est dans le kit de démarrage, j'avais mis une vidéo il n'y a pas très longtemps. Ce cœur-là, en fait, on travaille les extérieurs en point fermé et l'intérieur en point ouvert. Donc là, vous allez faire la même chose, trois épingles, vous mettez vos 12-14 fuseaux, extérieur point fermé, intérieur point ouvert. Du coup, la largeur est comblée, ça vous évite d'avoir trop de fils aussi. Et quand vous êtes au bout, vous pouvez faire des petits nœuds pour arrêter tout ça. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire ce premier pétale ici. Et donc tous les pétales se referont de la même façon, c'est-à-dire que vous les crochetez à un point et vous les crochetez à l'autre point. A savoir que comme le modèle n'a pas la même largeur partout, vous devez continuer à faire sur les extérieurs du point fermé et sur l'intérieur du point ouvert. Une fois que vous avez fait ce premier pétale, vous pouvez faire le deuxième, vous crochetez ici, même chose, vous arrêtez là. Ensuite, vous pouvez faire celui-ci. Donc vous crochetez ici, toutes les épingles de gauche seront accrochetez sur le premier pétale que vous avez fait là. Et vous arrêtez ici. Ensuite, une fois que vous avez fait cela, donc les trois pétales et le rond ici, vous pouvez faire les feuilles. Donc pour faire les feuilles, vous mettez une épingle en haut, vous faites toujours le même point, il vous faudra un petit peu plus de fuseau, mais il faut très peu de fil dessus par contre. Donc là, environ, je dirais 16-18, ça va dépendre encore une fois votre fil. Vous mettez une épingle tout en haut, vos fils, vous faites vos zigzags, point fermé les extérieurs, point ouvert sur l'intérieur. Et ensuite, vous allez crocheter. Donc plusieurs fois, là où il y a la fin des zigzags, ici, ici, ici et même ici, sur la pétale, vous crochetez vos meneurs. Et ici, par exemple, la paire que vous travaillez en point fermé, il va falloir l'arrêter ici, il ne faut pas la continuer jusqu'en bas. Vous l'arrêtez ici, vous diminuez le nombre de fuseaux au fur et à mesure, vous les crochetez là. Et quand vous êtes arrivé ici, vous crochetez tout et vous faites des nœuds. Vous pouvez faire la deuxième feuille exactement de la même façon, en mettant le départ ici, la fin ici, vous crochetez à chaque fois. Idem ici, vous crochetez à chaque fois. Ensuite, une fois que ça s'est fait, vous pouvez faire le deuxième rond, ici, de la deuxième fleur. Donc exactement pareil que sur la première, sauf qu'il est plus petit. Donc vous pouvez mettre que 8 diffuseaux, je pense. Vous démarrez ici, vous vous arrêtez là, intérieur en point ouvert, extérieur en point fermé. Et ensuite, vous pouvez faire ce pétale ici. Une fois que vous avez fait ce pétale là, donc là par contre, vous ne pouvez faire que du point fermé sur tous les pétales parce que la largeur reste la même. Donc vous démarrez, vous crochetez vos fuseaux ici. Si vous faites du point fermé, il faudra à peu près 8 fuseaux. Vous faites le contour, vous crochetez ici. Ensuite, vous faites celui-ci. Une fois que vous avez fait les deux là, vous pouvez faire celui-ci en crochetant là et là. Celui-ci en crochetant là et là. Et celui-ci en crochetant là et là. Ensuite, vous pouvez faire cette bande là et celle-ci ici. Là, il faudra crocheter à gauche. Et vous pouvez faire ce petit passage là qui est rattaché au centre de la fleur et qui va remonter en point ouvert jusque là pour s'attacher ici. Ensuite, les feuilles, même chose. Que ce soit ici, 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 ici ou ici. Vous devez mettre une épingle en haut. Vos fuseaux, donc le même nombre que vous avez mis par là, c'est à peu près les mêmes feuilles. Ça, celle-ci, celle-ci et celle-ci sont plus grosses. Donc, un petit peu plus de fuseaux. Mais ça, c'est adapté en fonction de la grosseur de votre fil. Et puis, la même chose. Vous faites un contour en point fermé, un intérieur en point ouvert. Vous crochetez quand vous êtes arrivé au bout. Vous crochetez entre les feuilles afin qu'elles aient une tenue entre elles. Et une fois que tout ça, c'est fait, vous pouvez faire toute cette partie là. Donc là, en fait, c'était prévu à la base pour écrire quelque chose. Vous pouvez faire un poème, par exemple. Vous mettre un prénom, ce genre de choses. Donc là, en fait, il va falloir crocheter des fuseaux ici. Partir en point fermé jusque là. Environ 14 fuseaux, à peu près. Toujours adaptés en fonction de votre fil. Ensuite, vous gardez l'extérieur en point fermé. Et vous démarrez l'intérieur en point ouvert jusque là. Ensuite, il y a une vidéo qui s'appelle séparer les fuseaux en deux. Vous la retrouverez dans la playlist technique et points. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez séparer les fuseaux en deux. Vous allez rajouter bien une paire à gauche et une paire à droite pour continuer à faire du point fermé sur l'extérieur. Et il va certainement falloir rajouter des fils ici. Donc encore une fois, il y a une vidéo qui s'appelle rajouter des fils. que vous pouvez retrouver dans la playlist technique et points. Et cette vidéo vous aidera à rajouter le nombre de fils nécessaires. Celle-là, vous l'arrêtez là. Vous crochetez chaque fil sur la feuille. Vous faites un nœud. Vous coupez. Et vous pouvez faire toute cette partie là. Donc quand vous arrivez ici, Toutes ces épingles-là sont accrochetez sur le pétale ici. Et par contre, vous gardez le même nombre de fuseaux. Il reste juste la paire en fait en point fermé ici que vous pouvez arrêter là. Vous continuez en point ouvert et vous vous arrêtez sur la feuille. Donc pareil, vous crochetez tous vos fils. Vous faites des nœuds et vous coupez. Voilà, j'espère que ces indications vous auront aidé à faire ce modèle. C'est un modèle que vous pouvez faire si vous êtes débutant. Si vous avez suffisamment compris mes indications et que vous connaissez les points que j'ai énumérés. Parce qu'il n'y a rien de vraiment très compliqué. Ce sont des points de base. Après, si vous n'êtes pas sûr de vous, je vous invite à regarder les autres vidéos qui sont sur ma chaîne YouTube pour vous aider. Voilà, n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez appréciée et de la commenter pour mon référencement. J'espère que le confinement se passe bien pour vous. Je vous fais plein de gros bisous et prenez bien soin de vous. Merci. Merci.